Le deuxième élément que j'ai mentionné maintenant, c'est qu'on est plus à tous, on est plus à tous, on est plus à l'enseignement. Et ça, les conséquences, les conséquences... Cette journée vise essentiellement à mobiliser notre appareil administratif, universitaire, les grandes écoles, pour que nous soyons plus performants dans le domaine de la présence française dans les organisations internationales. C'est notre vision des choses, notre approche, notre culture qui va irriguer ces organisations et qui va nous aider à y promouvoir nos intérêts. Sur la stratégie de la présence française, donc les quatre axes qu'il a cités, reprendre ça à la lumière du nouveau cadre... La France est assez présente et même bien représentée dans les organisations internationales, puisque nous avons à peu près 17 000 de nos compatriotes au sein de ces organisations, ce qui représente 9,5%. Mais je crois qu'il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers, les choses évoluent, le monde change, et donc il faut qu'on soit vigilants et qu'on vise les postes qui sont cruciaux et stratégiques dans les organisations internationales. Dans le cadre de sa politique de communication à l'égard des fonctionnaires internationaux français, la mission des fonctionnaires internationaux a décidé de développer un nouvel outil de communication au travers des opportunités offertes par les réseaux sociaux. Nous avons fait le choix d'un réseau social professionnel avec LinkedIn et Viadeo, de manière à fédérer le monde des fonctionnaires internationaux autour de nos pages. Ce sera donc une manière pour nous de resserrer le lien avec les fonctionnaires internationaux, mais aussi de resserrer les liens entre eux. Il était évident pour nous que la MFI devait y avoir sa place. Face à la mondialisation, il y a de très grands enjeux, et je pense que pour les nouvelles générations qui veulent s'impliquer très concrètement pour essayer de trouver des solutions et de participer aux efforts du système des Nations Unies, il n'y a rien de plus merveilleux que de postuler pour une carrière au sein du système des Nations Unies. C'est une grande opportunité aussi pour travailler sur le terrain, et surtout de pouvoir faire bénéficier de ces communautés l'expérience qu'on a acquise en France, dans notre pays d'origine, et de pouvoir justement leur permettre d'échanger sur des solutions pratiques. Au BIT, nous proposons deux fois par an différents postes, qui sont de niveau P1 au P5 aux Nations Unies. Et bien sûr, ça c'est des postes plutôt dans le domaine social, c'est dans l'économétrie, nous recherchons beaucoup de statisticiens aussi, et puis bien sûr des juristes toujours, comme on élabore des normes internationales du travail. Je crois que vraiment notre organisation a une place très importante à jouer, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de progrès sans le social. Alors vraiment, c'est où il faut être si on veut faire avancer le monde.